Bienvenue dans cette nouvelle page de l'Encyclopédie des Terres d'Auroun. Ce chapitre est dédié à un peuple qui, bien longtemps, fut considéré comme relevant du mythe, avant de refaire surface et révéler au monde son existence. Issu de la volonté de Gelliem et de son étude des premiers elfes façonnés par Auroun, ceux que l'on appelait alors « petits elfes » ou Smigla Alveri, dans la langue du primage, virent le jour après les premiers-nés. Il est difficile d'estimer combien de temps séparèrent l'arrivée des Alveri et des hominis de celles des peuples qui s'en étaient inspirés. Toujours est-il qu'à leur éveil, ces enfants de Gelliem élirent domicile au sein des domaines forestiers, car telle était la volonté de leur mère. Sa volonté les fit aussi telle qu'ils vouèrent immédiatement une admiration démesurée pour tout ce qui pousse et une forte sensibilité pour tout ce qui vit. Et rapidement, ils montrèrent une très grande compréhension des végétaux. La forêt était leur royaume et les animaux qui la peuplaient, des camarades de jeu et des voisins souvent bienveillants, mais dont la curiosité pouvait parfois susciter des comportements dangereux. Se bornant donc à leur jardin forestier, les Alphelins ne se mêlèrent pas aux autres peuples et alimentèrent bientôt de premières légendes, par le biais des curieux qui s'aventuraient parfois dans les bois. On les associa aux faits, aux corrigans ou encore aux lutins. Puis ils furent chargés d'une mission divine, imaginée par Aurun et transmise par l'entremise de Gelliem. C'est à cette occasion que ces petits êtres de légende, que tous pensaient surnaturels, s'approchèrent des civilisations d'alors et choisirent quelques élus, auxquels ils enseignèrent une partie de leur connaissance. Ils permirent à l'agriculture de se développer et acquièrent dès lors le surnom affectueux du peuple des jardiniers. Ils s'en accommodèrent car, comme à la naissance de toute nouvelle découverte technologique, ceux qui s'en montraient les spécialistes étaient tenus en très haute estime. Ce savoir qu'ils amenèrent fut un tournant dans l'évolution des peuples humains, les hominis. Les elfes, ou alvéries quant à eux, s'étaient déjà séparés en deux peuples depuis le commencement et virent l'arrivée des alfelins d'un œil bien différent. Il faut dire que physiquement, ceux que l'on appela dans un second temps les elfes nains sont en tout point semblables aux alvéries, si ce n'est qu'ils en sont une version miniature réduite de moitié. Les alfelins possèdent donc des traits fins, sont généralement glabres, possèdent des oreilles pointues, un regard perçant et une grâce naturelle. D'un point de vue social, la différence se fait par le caractère profondément différent qu'il aurait été insufflé par Gelliem. D'un naturel plutôt curieux, quoique prudent, ces semi-elfes possèdent une rafraîchissante naïveté et sont enclins à offrir leur aide à quiconque se montre suffisamment respectueux de la nature et de ses habitants. Un caractère somme toute très différent des elfes des bois, reculés et méfiants, ou des hauts elfes, fiers et mystérieux. Mais c'est là un regard plutôt contemporain, et il faut noter qu'à cette époque, les peuples étaient encore jeunes et l'aigreur de l'âge ne les avait pas encore atteints. Les elfes des bois virent en ces alfelins des versions miniatures d'eux-mêmes dont ils avaient beaucoup à apprendre, car Gelliem avait infusé encore davantage sa connaissance en ces nouveaux êtres qu'en eux-mêmes. Les hauts elfes s'amusèrent de ces semi-elfes, et cherchèrent à les étudier pour voir jusqu'où Gelliem avait poussé la comparaison avec les alvéries. Au fur et à mesure, les petits elfes devinrent les semi-elfes, puis les alfenins, et la dyslexie des peuples finit par leur donner le nom d'alfelins, un nom finalement propre correspondant davantage à l'unicité de ce peuple. Au temps du primage, les relations entre les peuples des jardiniers et les royaumes étaient saines et régulières, mais lorsque les premiers conflits sonnèrent et corounent sévient en scindant les terres, les alfelins se retirèrent, et finalement disparurent, coupant tout échange avec les autres peuples. Cette disparition dura des siècles et des siècles, tant est si bien que le souvenir de ces petits elfes s'atténua jusqu'à ne plus être qu'une légende. Finalement, ce n'est que vers la fin du second âge qu'ils se révélèrent au monde pour la seconde fois, notamment par le biais du tout premier aventurier semi-elfe, Garalil Trois-Pommes, qui joua un rôle inattendu et essentiel dans l'affrontement contre le gourou Astar Barnas, et dont l'histoire est contée dans sa biographie, l'aventurier au cœur chevrotant. Depuis ce temps, certaines tribus d'alfolins se sont installées dans les domaines forestiers, bordant le royaume du cœur, tandis que d'autres rejoignèrent les villes, curieux de découvrir la vie urbaine. L'on raconte que lors de leur longue absence, on finit par les confondre avec d'autres créatures fantastiques, telles que les lutins des fêtes ménéliennes, les fées ou encore les hobbits. La comparaison avec ces dernières créatures imaginaires serait, selon certains historiens, la raison initiale du retour des alphelins qui ne purent accepter sans broncher cette comparaison avec ces créatures qu'ils qualifièrent d'empotées, de bien trop portées sur la nourriture et d'irrévérencieuses. Le terme irrévérencieux faisant référence, selon leurs critères, à toute personne s'adonnant au loisir discutable de fumer l'herbe à pipe. Il est à noter que le retour des alphelins parmi les peuples connus amena énormément de débats, portant notamment sur le système de taille de vêtements, ainsi qu'un grand nombre de mesures devant être prises pour aménager la vie en société à ces créatures plus petites même que les gnomes. L'ensemble de ces implications et le récit historique de cette époque est raconté dans le livre « Le grand bouleversement des petites tailles ». Sous-titrage Société Radio-Canada